Quelle était la situation de la Côte d'Ivoire au moment où le Président Alassane Ouattara accédait au pouvoir ? C'est un constat partagé. Le Président Alassane Ouattara a hérité en mai 2011 d'un pays totalement défiguré et affaissé à tous les niveaux. L'un des temps forts de la lutte engagée par le Président de la République et son gouvernement ont été sans contexte les mesures visant à revaloriser les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. En effet, après la décision historique de déblocage des salaires qui n'avait point bougé depuis trois décennies, le Président Alassane Ouattara, malgré le contexte économique mondial difficile, a procédé à l'augmentation des salaires de tous les fonctionnaires et agents de l'État. Cette décision historique sera couplée avec la hausse des primes de logement et de transports, le tout couronné par l'instauration du 13e mois pour tous les fonctionnaires. La sortie de Katina qui apporte son soutien à l'agent militaire. Katina vient de montrer à la face du monde ce qu'ils étaient en train de faire en sourdine pour vouloir déstabiliser notre pays. Et regardez, même en France, lorsqu'on va à des élections, qu'on voit le Front National en train de prendre des proportions importantes, qu'est-ce qu'on fait ? Toute la nation se retrouve pour dire qu'on ne veut pas que de telles idées-là soient propagées dans notre pays. Mettons-nous ensemble pour contrer la barbarie. Mettons-nous ensemble pour contrer le Front National. Mais chez nous, quelqu'un se lève, qui nous attaque, qui dit des choses erronées sur le compte de notre régime. Et des personnes, sous prétexte qu'ils sont de l'opposition, se lèvent. Ils s'en vont pour leur apporter du soutien. T'attaquer à ton pays, d'aller dire des choses incongrues, ce sont des opposants impénitents et indécrutables. Merci.